L'hivermectine, c'est pas bête. Toujours dans le cadre du projet REACT, nous sommes au cœur du pays lobby, au sud du Burkina Faso. Et nous sommes en compagnie du docteur Karine Mouline, entomologiste médicale à l'IRD en accueil à l'IRSS. Et de leur chauffeur, DIASO. Donc là, nous allons dans un village pour procéder à une campagne d'injection d'hivermectine. Mais alors, pourquoi utiliser ce produit dans la lutte contre le paludisme ? L'utilisation d'hivermectine administrée aux animaux d'élevage dans le cadre du projet REACT, en fait, ça découle d'une observation, c'est que les moustiques deviennent zoophages. Ils vont piquer les animaux d'élevage quand l'homme n'est plus accessible, puisqu'il est protégé par sa moustiquaire. Alors, pourquoi l'ivermectine ? L'ivermectine, c'est un médicament, une molécule qui est utilisée pour lutter, chez l'homme comme chez les animaux, entre les nématodes gastro-intestinaux. C'est administré à grande échelle pour lutter contre la filariose lymphatique et la cécité des rivières chez l'homme, et donc utilisée en médecine vétérinaire depuis le début des années 80. En plus de cette activité endocide, on s'est rendu compte que l'ivermectine avait aussi une activité ectocyte, c'est-à-dire que tout insecte qui venait piquer les individus traités, en fait, recevait une dose de la molécule qui les faisait mourir. Et justement, on s'est rendu compte que les anophèles, quand les femelles venaient piquer un individu traité pour prendre son repas sanguin et donc développer ses oeufs, se multiplier, et bien en fait, elles mouraient dans les deux jours, ou alors quand la concentration contenue dans le sang était sublétale, l'ingestion de cette molécule avait un effet sur leur fécondité, en la réduisant significativement. Donc on travaille sur cette approche One Health d'ivermectine administrée aux animaux d'élevage depuis maintenant quelques années. On a commencé en 2012 avec des travaux de laboratoire et là, donc, à travers le projet REACT, on teste ça sur le terrain. Donc là, on va sur le nombre d'habitants, à peu près, on serait. Comme c'est un village REACT, il doit être autour de 300. Ici, les 27 villages ont été choisis comme incluant pas mal de critères pour le nombre d'habitants, la distance entre les villages et le même faciès bioécologique. Les villages qui vont être traités pour le braille d'ivermectine, en fait, ont été tirés totalement au hasard parmi les 27 milliers. Donc là, la piste, il y en a pas mal de trous et tout ça, il a bien plu, il y a plein d'eau. Des fois, vous allez en moto seulement ? Il y a deux fois, ils sont obligés de sortir avec les motos. Le meilleur chauffeur, il ne peut pas aller partout. C'est le véhicule qui ne peut pas aller partout, pas bien sûr. C'est le véhicule. Tic, 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 s'en va promenant. Il va piquer dans le champ le veau du père Jean en train de se prélasser au soleil doré. On est ! Hermann Siepoda, maître assistant à l'université de Dédou. Les petits ruminants, c'est les femmes. Et les bœufs, ça, c'est pour les hommes. Voilà. Retire bien la peau. On pique. On se rassure qu'on est sous la peau. On retire la seringue. On n'a même pas crié. Ok. Vous en avez piqué huit, hein ? Oui. La dernière fois, on avait fait une quarantaine. Mais bon, j'ai l'impression qu'à cause de la pluie, beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Les conditions de traitement changent selon le village. Il y a un seul village où il y a un parc métallique. Et là, ça va très vite. Deux heures de temps, on finit au moins de 200 têtes. Mais ici, c'est le coin le plus difficile. Puis il s'en va chatouiller, là-bas dans le pré. La jument et son poulain qui grignote un bras. Un moustique... La pluie, finalement, s'engage. Comment c'est perçu par les villageois en général ? On a trouvé un engouement des éleveurs. Nous passons par l'agent de santé communautaire, le CSPS. Donc, ils passent de concession de maison à maison. Et ils vont identifier deux à trois points de regroupement dans le village où les animaux sont donc regroupés le jour du traitement. Et donc, ils mobilisent également les personnes qui vont aider à contentionner, c'est-à-dire à maîtriser les animaux, pour qu'on puisse faire l'injection. On fait le traitement avec l'agent responsable de l'élevage de la zone. Deux agents de préférence. Un agent de la zone et puis un représentant de REACT, aussi avec une formation en élevage, qui aussi participe au traitement. Est-ce que l'opération, là, pour aujourd'hui, est reportée ? Comment vous allez envisager les choses ? Non, quand la pluie va se calmer, on va essayer de faire ce qu'on peut. Pareil que va, en fait. Voilà, on va faire. Les chercheurs sont têtus, là. Ah, on va faire comment ? Santé humaine, santé animale, c'est un enjeu. Il faut rélever le défi. Donc là, les conditions ne sont pas évidentes, parce qu'il y a eu la pluie, et le parc en bois un peu inadapté est rempli de boue et de bouse, presque jusqu'aux genoux. Donc les jeunes, ils sont dans la boue, et ils essaient de coucher les bêtes avant la piqûre. Aziz, Ouadrehougou. C'est vous qui êtes habilité à faire les vaccinations, et il y a trois juilletés, les unités d'appui technique. Et voilà, on est tous habitués, et bien sûr, les responsables de tout. Donc présentement, c'est les taureaux, les tourions, et puis les génisses, qui n'ont pas encore mis bas. Et celles, peut-être, qu'on n'a pas besoin du lait pour la consommation humaine. On va aller voir le vieux Peul et sa femme. Ça fait aujourd'hui 13 ans qu'ils sont là. Tous les enfants là, c'est ici qu'ils sont nés. Ils n'ont pas de coin fixe. Et ils sont là. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux là, que les bêtes soient traitées ? C'est une bonne chose pour vacciner les troupeaux, même les chèvres, tout et tout. C'est une bonne chose. Donc cette approche One Health permet d'améliorer à la fois la santé des hommes et des animaux. L'ivermectine a une toxicité très réduite. Et il nous reste à vérifier qu'il n'y a pas non plus d'effets secondaires sur la faune non-cible, comme par exemple la faune coprophage qui permet la dégradation des déjections animales et donc d'améliorer la fertilité des champs, puisque ici, les déjections animales sont utilisées pour fertiliser. Mais ça, ce sera vérifié dans le cadre d'un projet complémentaire qui est en cours.